bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui aujourd'hui pardon aujourd'hui on va faire le débrief de l'étape numéro 14 de ce tour de france c'était la première étape dans les pyrénées on partait de carcassonne pour les clients ça a été une étape très animée au début beaucoup moins sur la seconde partie donc je pense que la vidéo ne va pas être trop longue n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage n'hésitez pas à mettre un pouce bleu étape donc très animée au départ parce que l'échappé a mis beaucoup 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 de temps à sortir on a eu des attaques notamment avec nibali et il y en a eu plein d'autres qui sont partis ce matin des pierres hollanda et l'igébert des gens qu'on a revu en deuxième partie de course et puis ensuite une fois que l'échappé est sorti et qu'on a eu le la sortie du groupe ligébert avec les bnb hôtels bah c'était assez calme pour la fin de course mais ce qui a été assez marrant c'est qu'on a des mecs comme madouas notamment qui sont restés je pense 20 km dans l'échappé de tête et qui ont complètement sauté ensuite derrière donc c'était peut-être pas forcément l'idée du jour de prendre l'échappé sur cette étape là au bout d'une heure de course quand tu t'as percevé que ça mettait beaucoup de temps pour sortir on va passer tout de à l'échappé du bilan des bleus du côté du bilan des bleus je commence à guillaume martin ce soir guillaume martin c'est la très belle opération du jour pour le coureur français deuxième du général désormais à 4 minutes 04 de tadej pogacar alors certes il a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui certes ça va peut-être piquer les jambes demain parce que l'étape ne va pas être si facile que ça mais pour guillaume martin c'est quand même la bonne journée la bonne opération je pense qu'on a eu quand même enfin j'étais assez surpris notamment que eu fougou que jumbo que ineos ne roule pas aujourd'hui quand guillaume martin a pris trois quatre minutes d'avance ce qui soit on a des équipes qui sont très frêleuse soit on a des coureurs qui veulent la gagne et rien d'autre mais je dirais plutôt qu'on a des équipes frêleuses qui attendent l'étape du lendemain l'étape de demain elle risque d'être difficile mais le problème c'est qu'on remet guillaume martin dans le jeu alors guillaume martin au début tour de france avait perdu pas mal de temps notamment parce qu'il jouait les étapes plus que le classement général c'est ce qu'il avait annoncé au départ de la course et bien il était déjà neuvième du général là pour faire un top 10 4 minutes c'est totalement nickel top 10 pour guillaume martin ça serait super pour le coureur français s'il peut faire dans le top 8 ça sera encore mieux top 8 4 minutes à top 8 on peut dire à 8 à 7 8 minutes bon bah il peut en perdre trois dans les pires allées alors sachant que louchenko je suis pas sûr qu'il reste à ce niveau là ben o'connor on verra également il a peut-être pas assez d'expérience sur le tour de france encore ben o'connor donc du côté de guillaume martin ça peut être très intéressant pour lui pardon je viens de shooter dans le micro du mais du côté de guillaume martin oui c'était la belle opération du jour la belle opération du jour alors certes bon il a du souffrir physiquement il faudra voir comment ça va tenir demain et dans les jours à venir mais il a saisi l'opportunité il a saisi une opportunité c'est pas la première fois qu'il remonte comme ça dans le classement général grâce à une échappée à l'époque d'intermarché il avait fait plusieurs fois de prendre des échappées comme ça de remonter au classement général bon alors il attend toujours sa première victoire d'étape un guillaume martin mais ce soir il est bien classé ça fait la deuxième fois quand même de sa carrière qu'il est sur le podium du tour de france donc ça c'est très très bien aussi je continue du côté des bleus et des bleus qui sont au top avec l'Igbert et l'Igbert d'arké à samsi très grosse étape de l'Igbert deux fois à l'attaque et septième de cette journée surtout la deuxième attaque ils ont quand même dû faire un gros effort parce qu'ils sont partis alors qu'ils avaient déjà deux minutes de retard à quatre notamment avec deux coureurs de bnb hôtel paché et pierre roland et on avait également pop pop madouas de la fdj c'est le seul enfin c'est le seul qui à un moment a réussi à accrocher les meilleurs parce que du côté de cantapaché on a quand même toujours été un tour en dessous alors qu'Igbert à un moment ça a accroché derrière éguita kataneo il a ensuite craqué derrière ces coureurs là du côté d'Igbert je pense que c'est une belle étape mais de toute manière c'est une bonne saison pour l'Igbert je rappelle fracture de la rotule c'était il y a dix mois un an quasiment c'était juste avant le tour de France je crois la fracture de la rotule pour l'Igbert et c'est une blessure qui est quand même très importante quoi parce que le genou est un élément essentiel du cycliste et du côté d'Igbert le retour vraiment très fort moi je l'avais vu autour de la communauté de Valence je vous en avais parlé j'avais vu des résumés du tour d'Andalousie ça avait l'air d'être pas bien j'ai pas vu la route du sud la route d'Occitanie maintenant c'est plus la route du sud mais c'est vrai du côté d'Igbert c'est vraiment pour le moment un tour de France assez intéressant alors que Warren Barguil a craqué dans cette équipe c'est vraiment un très bon travail qui a fait l'Igbert du côté de Warren Barguil j'ai envie de dire que depuis le mois de juin ça va quand même de mal en pique pour le coureur français mais on reviendra là dessus on passe tout de suite au flop tiens je vais commencer du côté des flops avec Warren Barguil c'était pas prévu mais on va enchaîner comme ça qui n'est pas parti pas la forme Warren Barguil sur ce tour de France certainement dû à un Dauphiné qui avait déjà été difficile avait été malade sur le Dauphiné là ça a été compliqué compliqué sans trop de 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 raison on va dire avant le mois de juin ça a marché plutôt bien et puis bon ça a été quasiment impossible impossible ensuite sur la suite moi je me dis que c'est quand même surprenant de la part d'un cours de ce type de ne pas réussir à s'en sortir quoi sur le tour de France voilà il a il a été dans la chute mais il a énormément tombé et puis j'espère que ça ira mieux mais je suis quand même inquiet parce que ça fait depuis depuis un an et demi quand même j'irai qui cherche un peu son niveau Warren Barguil on le voit peut-être plus aussi fort alors là c'est avec les classiques Ardennaise n'avait pas été mauvaise l'année dernière aussi enfin la flèche Wallonne plutôt n'avait pas été mauvaise pour lui mais quand on regarde sa performance depuis deux ans il n'y a plus de grands résultats il n'y a plus de grands résultats quasiment depuis 2018 pour lui et en même encore 2018 ça n'avait pas été top oui depuis la période Sunweb c'est vrai que c'est ça tu as ta quatrième année chez Arkea il en a encore une 2022 bon il faudra voir à 30 ans ce qu'il veut faire donc quel type de course il veut performer est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il change d'équipe peut-être Arkea je pense que c'était une bonne idée au tout départ mais aujourd'hui il y a énormément de galère avec Arkea alors c'est un cours qui a quand même fait top 10 du tour de France plusieurs fois mais là ça se passe plus bien quoi voilà ça se passe plus bien depuis 2020 2021 ça quand même est assez compliqué pour Warren j'espère que ça ira mieux du côté des flops je continue avec Valentin Madouas qui finit Madouas 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 finit douzième de l'étape je pense que c'était une erreur de repartir pour lui à deux minutes de l'arrière après trop trente, autant de kilomètres on a vu hein les mecs qui étaient dans le groupe à deux minutes à part Gébert ils ont tous explosé je pense que du côté de Madouas aujourd'hui c'était pas forcément un profil qui pouvait lui convenir il y aura peut-être plutôt des possibilités pour lui en troisième semaine notamment l'étape de mardi je pense qu'il sera encore une étape pour Baroudeur et Madouas je pense que ça aurait été peut-être plus intelligent d'attendre ces étapes là plus tôt que d'aller dans les chapeaux aujourd'hui on savait que ça a mis énormément de temps et tu savais que si t'étais pas dans les deux premiers groupes t'avais quand même très peu de chances de t'imposer il a complètement explosé et puis je m'aperçois quand même que Valentin Madouas bah c'est un peu comme toute cette équipe de la Groupama FDJ c'est compliqué cette année la Groupama FDJ sur ce Tour de France notre Marc Madou l'a dit hein ce Tour de France c'est galère pour l'équipe ça se confirme aujourd'hui simplement 12ème et on a quasiment pas vu Madouas en plus d'un point de vue commercial point de vue marketing on l'a pas vu de la journée Madouas donc c'est vraiment pas une bonne idée je trouve je termine du côté des Français avec BNB là aussi bon déjà ils partent dans l'échappée avec un temps de retard bon déjà c'est pas vraiment la meilleure idée du monde mais bon soit ils étaient pas représentés devant ils se disent bon on peut pas être ne pas être représentés devant donc on relance la course ok pourquoi pas mais ensuite quand ils arrivent dans le groupe de 14 qui dans le groupe de 10 pardon qui devient un groupe de 14 à ce moment là pourquoi Pierre Roland attaque à plus de 50 bandes de l'arrivée pourquoi ? alors que déjà c'était vraiment pas le plus fort de l'échapper deuxièmement c'était pas un parcours qui lui convenait foncèrement Pierre Roland moi j'ai du mal à comprendre cette stratégie pareil du côté de Quentin Paché j'ai trouvé un retrait aujourd'hui pourquoi partir en échappée alors que la veille on a déjà fait une grosse échappée sur du plat pourquoi alors il est en partie en échappée hier ? on est toujours sur la même réflexion je trouve que BNB à un moment il va falloir quand même se poser les bonnes questions au niveau du staff quoi mais bon encore une fois quand je vois ce qu'arrive à faire Delco avec vraiment très peu de moyens et ce que fait cette équipe avec beaucoup plus d'argent je me dis il y a un moment il y a un problème quand on voit comment a évolué Delco surtout sur les 2-3 dernières années et comment a évolué BNB Hôtel BNB Hôtel ils n'ont pas évolué depuis leur création depuis 4-5 ans qu'ils existent BNB Hôtel ils n'ont pas évolué c'est pas normal à ce niveau là et je me répète de la vidéo hier on passe tout de suite au coureur au top ha 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 attaque de Marlou du côté des coureurs au top je commence avec Bokemonima sacré coup de Trafalgar quand même à 40 km de l'arrivée attaquer à 40 km de l'arrivée c'était quand même osé de la part de Bokemonima surtout qu'il attaque à un moment où c'est le moment peut-être le moins propice de l'étape pour attaquer c'est-à-dire qu'il attaque après la côte de 3ème catégorie alors qu'on est dans une phase en descente une phase où il n'y a pas de grandes difficultés on est un peu sur une phase de plaine lui il décide d'attaquer et ensuite il a profité du fait que derrière ça s'est énormément regardé mais de toute la journée de toute manière il n'y a jamais eu une grande entente dans les échappés c'est presque un miracle au final que l'échappé aille au bout parce que quand tu regardes l'étape tu te dis putain c'est quasiment un miracle pourtant c'était une étape pour échapper mais la physionomie de la course ça fait que jamais l'échappé ne s'est entendu et ça me rappelle un petit peu le giro ça fait depuis quelques courses que je vois ça je trouve que les échappés depuis le début de l'année ont souvent beaucoup de mal à s'entendre on a vu beaucoup d'échappés où par exemple l'étape d'hier avec Pierre Latour où ça s'emplafonne là encore aujourd'hui sur le giro il y en avait eu 2-3 j'ai plus le souvenir des étapes où les groupes ne s'entendaient pas du tout je ne sais pas si c'est encore une fois la transformation du cyclisme mais c'est vrai que c'est assez surprenant alors Bokeh Mollema il a profité de derrière du fait que ça ne s'entende pas du tout que personne n'avait vraiment envie de rouler derrière Mollema personne n'avait envie de prendre ses responsabilités à part peut-être Guillaume Martin mais qui avait quand même déjà pas mal donné pour revenir sur le groupe Pulse Cataneo et Woods à un moment il ne pouvait plus faire autant d'efforts mais quand même sur un parcours comme ça qu'il gagne avec une minute d'avance ce n'est pas habituel il a fait un très bel effort Mollema il sait gérer ce type de situation notamment au Tour de Lombardie il était parti d'assez loin quand il avait gagné au Tour de Lombardie même sa victoire sur le Tour de France c'est un homme qui est habitué à ce genre de choses c'est un très bon coureur aussi c'est un mec qui a fait des top 10 sur les grands tours même s'il a toujours eu des 3ème semaines difficiles et puis c'est un coureur qui arrive en forme sur le Tour de France il avait eu un Giro très compliqué on ne l'avait quasiment pas vu et là sur le Tour de France ça va mieux beaucoup mieux d'où cette victoire aujourd'hui mais quand même derrière ça s'est un peu trop regardé après Mollema voilà deux victoires il a quand même un sacré palmarès Mollema et ça ne date pas d'aujourd'hui il a quand même un coureur qui a un sacré palmarès qui a un peu eu la même carrière que Fugelsang c'est-à-dire c'est des mecs qui quand ils ont commencé étaient des coureurs de grands tours Mollema Fugelsang on les a vus les premières fois c'était des coureurs de grands tours des coureurs voilà complets ce qu'on appelait des coureurs complets avant c'est-à-dire pas mauvais sur le chrono pas mauvais en montagne pas mauvais comme puncher pas mauvais sur le contre-la-montre et qui ensuite n'arrivait pas à faire mieux que sixième ou septième des grands tours dans ces eaux-là les places où au final on ne se souvient pas de vous un an après ou deux ans après et puis comme Fugelsang il a décidé de changer de registre à peu près la même période que Fugelsang c'est-à-dire de devenir un coureur puncher et de se concentrer sur les victoires et pas trop sur le général des grands tours et bien tu t'aperçois quand même que ça soit Fugelsang ou Mollema ça leur réussit plutôt pas mal et c'est là où je me dis que par exemple un Barguil c'est un peu dans ce domaine-là qu'il devrait jouer beaucoup plus en puncher qu'en grimpeur parce qu'il a des qualités la manière dont il est devenu champion de France Barguil c'est en puncher c'est pas en grimpeur donc il a totalement les capacités pour le faire je continue avec Michael Woods tranquille Michael Woods il prend des points première fois qu'il est en tête du classement du maillot à poids pardon il me semble plus fort que Quintana Quintana me semble pas avoir des grandes jambes plus fort que Poules il faudra voir avec Wout Van Aert mais bon tant que Vingegaard joue le classement général je pense que Wout Van Aert aura du mal à avoir des opportunités surtout sur ce type d'étape un peu de moyenne montagne peut-être que demain peut-être que mercredi-jeudi il aura des opportunités Wout Van Aert mais du côté de Michael Woods il a chuté il finit quand même je crois cinquième de l'étape voilà donc premier deuxième pardon du groupe non pas le deuxième pardon il finit bien placé dans le groupe qui suivait Mollema malgré une chute il a fait beaucoup d'efforts quand même sur le classement de la montagne bon voilà il marque les points super demain il faudra faire la même mais je crois que maintenant il sait que de toute manière pour le maillot à poids il va falloir être à l'attaque tous les jours à venir pour réussir à conserver son avance qui est simplement de 4 points et puis je termine avec Cataneo très belle étape de Cataneo aujourd'hui il a fait le job là encore pas grand chose à dire du côté de Cataneo dans l'échappé à 3 il finit quatrième de l'étape il a été costaud Cataneo mais il fait quand même un sacré tour de France et il se replace en plus pour le classement général aujourd'hui et Cataneo il se replace dixième c'est un court qui peut être intéressant bon rouleur pas mauvais grimpeur on parle chez Ducona toujours d'Evenepool de Roao Almeda mais Cataneo c'est un court sur lequel on peut peut-être compter il a 30 ans c'est à dire qu'il reste encore assez jeune quand même donc moi je pense qu'il a totalement la capacité d'être performant sur les grands tours c'est quand même un mec qui a fait huitième de l'UAE Tour neuvième du Tour de Suisse cette année il a les capacités je pense c'est un court en plus qui n'a pas commencé très jeune première saison complète en 2013 donc c'est à dire qu'il devait avoir 23 ans donc c'est un court qui a encore je pense pas mal d'avenir devant lui et puis on s'aperçoit je le trouve qu'il progresse d'année en année il progresse toujours j'ai l'impression pourtant il a 30 ans donc c'est assez c'est un court qui m'étonne d'année en année 4 années parce que je trouvais qu'avant c'était un coureur un petit peu moyen il y a 4-5 ans et là aujourd'hui sacré sacré coureur je passe au flop je passe au flop je commence avec Fugelsang aujourd'hui je me serais attendu à ce qu'il soit dans l'étape à ce qu'il soit à l'avant et bien Fugelsang on ne l'a pas vu dans l'échappée on ne l'a pas vu attaquer un petit peu déçu je pense que c'était une étape qui pouvait lui convenir c'était un profil qui pouvait lui convenir je l'avais mis parmi mes favoris ce matin donc assez surpris et puis Marc Kirschi pourquoi Marc Kirschi il a fait une bonne étape aujourd'hui Marc Kirschi mais je me dis quand même quand on dit l'année dernière il était leader chez Sunweb et aujourd'hui il est le mec il est un petit peu le team de Klerk de UAE bon c'était peut-être pas un bon choix d'aller chez UAE je pense qu'en valeur en marchande il a dû pas mal baisser je pense que Ganshelara a fait une erreur en tant que manager il était meilleur pour work manager j'ai l'impression quand Ganshelara parce que Marc Kirschi là aujourd'hui tu dois travailler pendant toute l'étape tu te dis ce mec là a quand même remporté des belles courses la saison dernière et de le voir simple équipier c'est ce qu'il fait cette année ça me fait un peu mal au coeur moi je le dis très clairement je ne comprends pas comment on peut se retrouver à avoir une telle différence de situation demain grosse 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 étape arrivé à Andorre on fera le débris de cette étape et la présentation demain matin 7h30 n'hésitez pas à vous abonner à la scène n'hésitez pas à réagir en un commentaire n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mer production ciao 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 C'est parti.